Bonjour, bienvenue sur Toussaint Cuisiné avec Seb. Aujourd'hui, on va faire un petit dessert. Vous avez vu le titre de cette vidéo, Baba de Camelo. Traduction en français, je l'ai traduit aussi dans le titre, c'est de la bave de chameau. Recette qui vient directement du Portugal. L'occasion de goûter ça et c'était très bon. Du coup, j'ai relevé l'étiquette et je me suis renseigné pour vous en faire mieux. On va prendre une petite boîte de lait concentré sucré, 397 grammes, des oeufs, on va en prendre 5 et un petit peu d'amandes effilées. Tout ce qu'il nous faut pour cette recette. La première étape, on va faire cuire la boîte de lait concentré. Je la mets dans un grand volume d'eau. Voilà, ça recouvre le couvercle. Je le fais à la cocotte minute parce que c'est très long. Je vous engage aussi à le faire à la cocotte minute. Là, on va le faire cuire pendant à peu près 1h15. A partir du moment où la soupape va se mettre en rotation, enfin, il n'y a plus de soupape maintenant sur les nouvelles, mais à partir du moment où elle arrive en pression, on va compter 1h15. Au bout d'1h15, on va sortir la boîte, on va attendre qu'elle refroidisse. C'est très très important. On attend bien que la boîte refroidisse avant ouvrir ma boîte de lait concentrée. J'ai bien attendu qu'elle soit froide. Je vais me répéter, je ne veux pas qu'il vous arrive d'accident. Il faut qu'elle soit totalement froide avant de l'ouvrir. On va récupérer notre confiture de lait. C'est la même recette que j'avais déjà réalisée il y a de nombreuses années maintenant, parce que c'était une de mes premières recettes, à part que je l'avais fait un peu moins cuire pour avoir quelque chose d'un peu moins caramélisé. Là, vous respectez bien le temps de cuisson d'une heure, d'une heure et quart, une heure et demie pour obtenir cette texture et cette coloration. Je vais bien tout récupérer. Voilà, parfait. Voilà donc une belle confiture de lait. On va récupérer maintenant les œufs. Je vais séparer le blanc des jaunes, les blancs dans un saladier, les jaunes avec la confiture de lait. Une fois qu'on a bien séparé le blanc des jaunes, comme ceci. On va mettre les blancs de côté pour l'instant. On mélange les cinq jaunes d'œufs avec les confitures de lait. J'ai bien travaillé au fouet pour avoir quelque chose de lisse, comme ceci. On va le mettre de côté. On va maintenant monter les blancs en neige, donc une petite pincée de sel. Voilà, et vous montez les blancs en neige assez ferme, mais pas trop non plus. Voilà, quand je vous ai dit tout à l'heure pas trop, en fait je voulais dire pas trop serré, il ne faut pas que les blancs soient trop serrés. Voilà exactement, il faut que ce soit encore un peu souple, bien monté, mais pas trop serré. Hop, on récupère ceci. Alors je mets un petit torchon pour éviter que ça fasse un bruit. Voilà, et on vient incorporer une partie des blancs en neige. Voilà, on va commencer à détendre la crème. On rajoute les œufs au fur et à mesure, comme ceci. Et donc on continue à incorporer. Une fois qu'on a bien incorporé les blancs d'œufs, on peut s'arrêter là. La recette est quasiment finie. On peut la laisser dans un grand plat comme ça, on racle bien les bords pour avoir quelque chose d'esthétique, on place au réfrigérateur, ou sinon on peut le présenter dans des petites coupes. Alors idéalement, des petites coupes en vert, c'est très visuel, c'est joli. Comme ceci, enfin moi elle n'est pas en vert, elle est en céramine, donc c'est pas visuel. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez des petites coupes comme ça en vert, c'est pas mal. Donc là, je vais les mettre dans des petites virines comme ça. Donc on récupère, et on remplit ces petites coupes. Une fois qu'on a rempli différents ramequins, ou petits pots, ou ainsi de suite. Remplissez pas trop, c'est très sucré. Si vous faites vraiment une grosse coupe, ça peut être un peu écœurant, il faut vraiment des petites portions comme ça, pour terminer un repas, c'est très bien. On va saupoudrer après de quelques amandes effilées. Pareil, on en a vraiment quelques-unes, pas trop non plus. Ceci. Tac. On va placer les petites virines pendant minimum trois heures au réfrigérateur, histoire que ça se fige un petit peu. Voilà. Et donc voilà le résultat. Les petits pots comme ça, c'est très bien. C'est des petits pots à yaourt, ça. En plus, là, on a des couvercles. Impeccable. Je les pose ici. Je vais faire une petite dégustation dans le plat. Je connais le goût, moi, mais... Il y a eu de la goûter, de toute façon. Super bon. Là, ça manque un peu de fraîcheur. Quand c'est bien froid, c'est meilleur. C'est déjà pas mal. Vous les placez au réfrigérateur. Trois heures minimum au réfrigérateur avant de les déguster. Vous allez vous régaler. une bave de camélo. C'est ça. Bave de chameau. Dessert typiquement portugais. Testez-le. C'est ultra sain. Et vous allez vous régaler. Vous allez me dire ce que vous avez goûté. Enfin, si vous l'avez essayé. Ce que vous en pensez. Vous n'oubliez pas mon petit pouce bleu. Ça me fera plaisir. Et vous n'oubliez pas non plus un petit commentaire et vous partagez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres renseignes. Au revoir.